Parlons à présent d'action sociale. Les pensionnaires de l'ONG soltaire ont reçu récemment la visite de l'association Arbre d'Amour. A quelques jours des fêtes de fin d'année, cette association a fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur d'un million de francs de ceifa à ses familles démunies. Une action fortement saluée par les responsables de l'ONG et les bénéficiaires. Des dons en vivres et non-vivres composés de sacs de riz, de pâtes alimentaires, de savon, de l'huile d'une valeur de plus d'un million au profit des pensionnaires de l'ONG soltaire. Le geste est de l'association Arbre d'Amour, une association d'amis ayant un seul objectif en commun, l'amour du prochain. Nous sommes un groupe d'amis qui soutenons chaque année les familles vulnérables, les enfants vulnérables et cette année notre objectif était de soutenir les familles, les enfants atteints du cancer. Donc nous nous sommes retrouvés dans le centre solitaire. Nous avons fait des dons d'une valeur de un million, 500 000 en nature et 500 000 en espèces. Et nous espérons poursuivre cette activité-là les prochaines années. Ces dons de l'association Arbre d'Amour permettront de soulager un temps soit peu ces familles dont les enfants souffrent du cancer pédiatrique. Vraiment c'est avec un immense plaisir que nous avons accueilli ces dons parce que vraiment nous en avons besoin. Nous saluons véritablement ce geste de haute portée sociale et nous le disons infiniment merci. Nous espérons que cette collaboration, cette visite aujourd'hui va devenir une collaboration qui va durer et perdurer dans le temps. Ouverte en mars 2019, la maison Aquaba de l'ONG Solitaire est un centre d'accueil pour les familles et enfants malades du cancer. Ce centre d'accueil est situé à Cocody 2 Plateau.